Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h01 et c'est parti pour 40 minutes d'informations. Notre invité ce soir sera Bruno Mussard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable réseau Sodi Fram, responsable rayon frais. Nous reviendrons avec vous sur les fêtes qui se préparent car vous n'êtes pas venus les mains vides. Avant de parler de cela, tout de suite place au titre. Générique ... 192 personnes interpellées sur 9 Kouassa en 3 jours. L'immigration clandestine ne faiblit pas sur le territoire. Ils sont de plus en plus nombreux à tenter le voyage et ils viennent de plus en plus loin. Cinq ressortissants tanzaniens ont été retrouvés hier dans un cargo au port de Longoni. ... Le revenu de solidarité active passera à 50% en 1er janvier 2014. Lorsque les RSA étaient encore à 25% de la valeur nationale, 2500 familles avaient fait la démarche d'inscription. Après la première revalorisation à 37,5%, il y avait 3700 familles. Aujourd'hui, il est permis de croire que les demandeurs seront encore plus nombreux. Nis de larves, objets en tout genre jonchent les plages de la commune de Kongou. La saison des pluies est là et les déchets se multiplient ainsi que les bactéries qui se propagent. La population assiste à la dégradation des lieux. Les mangroves sont les plus touchées. Le territoire de Mayotte se retrouve confronté à une migration clandestine massive. La majorité des migrants souhaitent bénéficier de la qualité du système de santé français, notamment pour les accouchements, et bénéficier pour leurs enfants de la nationalité française. Cette semaine encore, 192 personnes ont été interpellées sur 9 Kwasa, arrivant principalement des Comores ou de Madagascar. C'est beaucoup plus rare l'interpellation de 5 ressortissants tanzaniens retrouvés dans un cargo sur le port de Longoni par la police aux frontières. Zakaria Mam. Pour les 8 premiers mois de l'année 2013, la police et la gendarmerie ont constaté plus de 9000 infractions à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte. Au total, depuis le mois de janvier, ce sont près de 13 000 personnes en situation irrégulière et cette semaine encore, 192 personnes ont été interpellées sur 9 Kwasa. Des chiffres qui donnent le tournis et qui rappellent que l'île au parfum est aujourd'hui le département dont la demande d'asile est la plus importante. Pourtant, Mayotte est devenue depuis 1995 date de l'instauration du visa baladur supprimant la libre circulation entre les îles vieilles de plusieurs siècles, une véritable forteresse érigée contre les migrants. La surveillance des mers s'est accrue d'année en année. Pas moins de 4 radars entourent les côtes mahoraises et la flotte de surveillance est tout aussi importante avec pas moins de 4 vedettes de surveillance et d'intervention rapide. Des moyens techniques renforcés par des effectifs de police et de gendarmes qui se sont considérablement accrus en 10 ans. Si pendant de nombreuses années la clandestinité arrivait principalement des îles des Comores, on observe une augmentation du nombre d'étrangers venant de la région des Grands Lacs comme en témoigne cette nouvelle interpellation dans la matinée d'hier au port de Longoni où 5 Tanzaniens ont été retrouvés dans un conteneur du cargo Mekong en situation irrégulière. Ils ont vite été interceptés par la police aux frontières qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. L'immigration clandestine prend des proportions hors normes que le département a du mal à gérer. Des ordonnances à ce sujet étaient prévues pour la fin de l'année. Elles le seront probablement à l'arrivée du ministre de l'Intérieur à la mi-janvier. En attendant, des réactions sont attendues pour réduire cette problématique qui crée de plus en plus de tensions interraciales sur l'île au Parfum. Dans l'actualité également, le RSA passe à 50% de la valeur de droit commun. La nouvelle est bonne même si encore très loin d'être suffisante pour les familles les plus défavorisées de Mayotte, des familles qui ne se considèrent pas comme des Français à part entière. Chakila Issouf et Fred Souleimana. En effet, lorsque le RSA était encore à 25% de la valeur nationale, 2500 familles avaient fait la démarche d'inscription. Cela coûtait aux alentours de 3 millions d'euros. La première revalorisation à 37%, 3700 familles étaient enregistrées. Il faut expliquer aux maoris que c'est un droit pour les personnes qui sont dans le besoin, mais aussi pas mal d'aides sont associées à cette prestation. Cela peut être un inconvénient comme cela peut être une bonne chose pour les familles qui sont en galère, dures, surtout pour les dames qui ne travaillent pas. Ce n'est pas évident avec plusieurs enfants, cela peut être une bonne chose parce que quand même cela augmentera un petit peu, cela sera une petite aide en plus. Au 1er janvier 2014, avec le taux de 50%, il est alors permis de croire que les demandeurs seront encore plus nombreux pour ceux qui disposent d'un revenu mensuel supérieur ou égal à 240 euros, ne pourront pas en bénéficier. Pour toute personne supplémentaire, la majoration de 30%, soit 147,87 euros pour un couple de bénéficiaires avec un enfant. Cela correspond donc au total à 887,22 euros par mois pour le ménage. Total réalise chaque année plus de 10 millions d'euros de bénéfices. Le bras de fer entre le ministère de l'Outre-mer et les pétroliers vivra demain un énième épisode. Les discussions sont en effet ouvertes au rue Audino avec un peu, bien peu de chance que le décret visant à réduire les marges soit revue. Mais une question se pose aujourd'hui. Combien gagne précisément chaque année Total ? Le ministre de l'Outre-mer, Victor Allurel, justifiait son décret afin de limiter les abus, lutter contre la huichère et évoquer des bénéfices conséquents parlant pour Mayotte et la réunion de 40 millions d'euros. A bien regarder les données, le membre du gouvernement ne s'est pas trompé. En effet, en 2012, ce sont 6,24 millions d'euros pour Total Mayotte et 4,56 millions pour la SMSPP qui ont été dégagés. Les bénéfices totaux auront été de 10,8 millions d'euros, soit un tout petit peu moins que l'exercice précédent et ce malgré un gel des prix à la pompe à la préfecture. Enfin, les capitaux permanents de Total Mayotte ont été de 29,1 millions d'euros en 2011 et de 28,4 millions d'euros en 2012. Pour la SMSPP, ils ont été de 19,9 millions d'euros en 2011 et de 20,9 millions d'euros en 2012. Ainsi, si Total a dégagé 10 millions d'euros de bénéfices après impôts en 10 ans, 100 millions d'euros ont ainsi été cumulés. Avec les 66 millions d'euros investis retirés, 34 millions d'euros ont été dégagés, soit 3,4 millions d'euros par an, ce qui est peu à l'échelle du groupe, mais beaucoup au regard de la dimension maoraise. A l'heure où plusieurs associations de protection pour l'environnement rejoignent la Fédération départementale de France Nature, créée en 2011 à Mayotte, on constate que les déchets envahissent nos mangroves et fragilisent l'écosystème. La saison des pluies, eh bien là, on y retrouve toutes sortes de déchets dangereux pour la nature et par conséquent pour l'homme. C'est ce qu'ont pu constater Chakilay Souff et Fred Souleymane. Les actions de ramassage des déchets semblent s'être intégrées dans l'ensemble des associations et collectifs de l'île. Hélas, un spectacle affligeant des déchets rejetés par la mer sur la plage de Magikavo, avec la saison des pluies, vient nous ramener à la réalité, malgré des efforts fournis par les bénévoles. La mairie, les entreprises, la population et les associations, face à un tel drame environnemental, se renvoient la balle pour ne pas en assumer les conséquences. Pourtant, certains restent optimistes et préfèrent entreprendre une éducation environnementale auprès des plus jeunes. L'île au Lagon, présentée sur les cartes postales, fait rêver. Elle regorge d'un patrimoine géographique et culturel riche en diversité. L'histoire nous enseigne que nous sommes individuellement responsables de sa détérioration. Alors, en attendant que la collectivité trouve une solution, soyons vigilants pour conserver le Lagon. Le GIP n'est plus d'actualité. La rencontre du 3 décembre entre la préfecture et les maires n'a pas abouti. Pourtant, le SNIPP FSU demande aux maires de se mettre d'accord avec la préfecture sur la réorganisation du SMIAM avant la fin de l'année, afin qu'un plan de construction et de rénovation des écoles soit établi. Pas si simple pour les maires de donner suite à cette revendication. Écoutez à ce propos le président de l'association des maires. Ce que je peux dire du SMIAM, c'est que les maires, dans leur globalité, ont rejeté la proposition du préfet de créer le GIP à la place du SMIAM actuel. Donc, la préfecture a pris acte avec ce qu'elle avait dit avant aussi, c'est-à-dire que vous avez refusé de dissoudre le SMIAM et de créer le GIP tel que la mission l'a proposé. Moi, comme je vous l'ai dit, je retire mes billes. Donc, le SMIAM reste SMIAM tel qu'on l'a toujours connu. Mais sans argent. Mais sans... Non. C'est-à-dire, la contribution des communes. Oui. Sans... L'argent de l'État. La préfecture a dit clairement qu'il n'y aura pas, tant que ça sera dans ce format actuel, il n'y aura pas les 10 millions d'euros de plus pour les constructions scolaires. Est-ce que le préfet va mettre ces 10 millions au GIP ? Non, le GIP n'existe plus. On l'a refusé. C'est fini. Les communes ont refusé le GIP. Donc... A majorité. Oui. Parce qu'il y a des communes qui n'ont pas délibéré. Il faut savoir que les communes qui n'ont pas délibéré, ce sont des communes qui ont implicitement accepté le GIP. Parce que c'était mentionné ainsi. Donc, tous ceux qui n'ont pas délibéré, aujourd'hui, disent, nous, on n'a rien fait. Si vous avez fait quelque chose parce que vous avez voulu la dispersion du CIMEM. Il va y avoir un manque pour le CIMEM de construire les établissements scolaires. Exactement. Et que, encore une fois, la construction des établissements scolaires, c'est une co-compétence qui revient aux communes, donc aux maires. Nous sommes tout à fait conscients de cette responsabilité et nous pensons pouvoir l'amener à bien. Et j'ajoute qu'une réunion aura lieu le vendredi. Dans quelques instants, il y aura comme un parfum de fête dans votre journal. Mais en attendant, prenez votre mal en patience. C'est l'heure de faire un rappel de ce qu'il ne fallait pas rater de cette journée en maorais. C'est demain que le numéro 2 du CGOM, le commandant de la gendarmerie en Outre-mer, sera à Mayotte pour une enquête interne. Parallèlement à ça, le capitaine Gérard Gauthier, l'ex-patron du groupement d'intervention régionale est attendu lui aussi le 18 à Mayotte. Pour quel motif ? Tout d'abord, il est de retour sur le territoire dans le cadre du trafic de stupéfiants en bande organisée pour lequel il a été mis en examen par le juge d'instruction à Kim Karki. Cette fois, les interrogatoires vont débuter. L'affaire du trafic de stupéfiants en bande organisée à Mayotte progresse. Elle progressera encore lorsque Christophe Lemignon sera sorti de détention à Dunkerque. Pour l'heure, il serait encore à l'infirmerie de la maison d'arrêt après avoir entamé une grève de la faim et de la soif empêchant ainsi tout déplacement vers le 101ème département. Les sages-femmes continuent de camper devant les urgences. Depuis le 15 octobre, elles réclament la reconnaissance de leur statut, maintenir la pression, tel est le mot d'ordre et ce malgré 60 jours de grève où chacun semble camper sur ses positions. Une réunion de travail s'est tenue hier au ministère de la Santé. Le collectif des sages-femmes a quitté hier la réunion, estimant ne pas être entendue. Après un chiabamana qui a été investi tête de liste UMP pour les prochaines élections municipales à Sada, c'est au tour de Mme Toifatiam a dit d'être placée depuis dimanche lors du dernier meeting sur le devant de la scène politique par le parti. L'UMP joue donc la carte des femmes et il faudra s'y faire car en 2015, lors des prochaines élections cantonales, la parité parfaite sera instituée par la loi sur chaque canton où il y aura deux conseillers généraux, obligatoirement un homme et une femme. Une seconde réunion au comité de soutien directeur de la société immobilière de Mayotte, Mahmoud Azihari, s'est tenu hier à la MJC de Mtsapere. C'est la seconde du jour en une semaine. Pour mémoire, le dirigeant est mis en cause dans une affaire de cambriolage qui s'est déroulée chez lui il y a quelques jours. Cambriolage qui a tourné court pour le vouleur qui s'est fait surprendre a été blessé. Mahmoud Azihari avait été placé en garde à vue à l'issue de la RIC et aujourd'hui, le comité dénonce une machination sur l'encontre de l'un des hommes les plus influents à Mayotte. Vous l'aurez compris, dans notre précipitation, à vouloir rejoindre notre invité, il y a eu quelques peu de confusion. Ce n'est pas grave, on vous retrouve tout à l'heure Bruno. En France, le repas de Noël est une véritable institution au-delà de l'aspect religieux. Il sert à réunir les familles autour d'un grand repas le 24 décembre au soir, un dîner où souvent, les familles sortent le grand jeu. Le vin sera sur les tables de près de 2 Français sur 3 ici à Mayotte. On se veut à 98% musulmanes. Bon nombre de familles se prêtent au jeu. Ce matin, une dégustation des produits de Noël était donc possible du côté des Ovalon. Abbasalidi et Zachary Hammam s'y sont rendus. Pour 68% des Français, le vin, le champagne et le foie gras sont les incontournables du repas de Noël. Dans le détail, 38% des personnes interrogées comptent y consacrer entre 20 et 49 euros quand 34% d'entre elles dépenseront entre 50 et 99 euros, soit un budget important pour les foyers français. Du côté de l'huile au parfum, c'est Sodifram Ovalon qui se lance dans le marché de Noël. Chaque année, on présentait les produits festifs du groupe Sodifram avec les fabrications maison. Depuis de nombreuses, enfin depuis quelques années, suite à la crise, on avait laissé un peu le vent et l'eau coulaient et donc il était bien quand même de parler d'autre chose que d'une crise mais au contraire de bons produits pour les fêtes. Donc aujourd'hui, je vais faire déguster du foie gras maison, des balotines de canard, des terrines de poissons au Saint-Jacques, différents produits qui sont fabriqués sur place. Foie gras, vin rouge ou champagne, il y en aura pour tous les goûts. Alors une fois par an n'est pas coutume, réunissez-vous, faites-vous plaisir et surtout célébrez cette fin d'année dans la bonne humeur autour d'un bon repas. Bon appétit si vous êtes à Tabalé tout de suite avant de retrouver mon invité pour qu'il nous en dise plus sur ces repas de fin d'année. Petit résumé de ce qu'il ne fallait pas rater de ce mardi 17 décembre. Sous-titrage Société Radio www.sou-titrage Société Radio ... et à ma jandarmu, ili watu wawane leona inihirwa imigrasion clandestine na etungue kambara haka estuwa mafuna. Rahingalia harumwa imezi minanitu ya umaha alfumbidi na kumnataru amba watu wakaparu. Hana tomba harumwa imezi handa yu minanitu ne umaha tukomba wakaparaswafu alfushenda. Leura ingalia rangumu ezwa jaunzie wa umaha alfumbidi na kumnataru amba taupara wa sikuzini pia bani watu wapara alfu kumnataru wa otu shashi. Leura ingalia mba kweli indadio mkini zishinda pia watu kamba wa sikofaranz leura ingalia mba imaure hailiomba iyo de mwanashiswa leo mwanakambo ruso rungu wa mwanashiswa mtiti basi watu wangia hunu maure leo wawashidiza. Amba reingalia mba tali uu ne usiparamba tide wa kumuritu mfanu duwangia hunu maure beisiparamba watu wangina raha ya husu nekadu wano alaha nadbarala Afrika mba atazuzi tene isongelesha rahane amba harumwa ibandari alungu ni nevusi kwa markabutia ni rungulo mekongi ni rungulo kargo mekongu amba ne mbavu vusi kwa amba vuka watu kamba wanu wala wa Tanzani amba wawu wakawatano ujaulina amba waka tulua mwona kontenera. Tungu ikawamba taupara basa raha risiju amba raha vusi nungulisha amba fututula ordonansi za hujuhu wana na tungu nude iyo kundu ini kamba ini raha ivingwa na madoma na hunu maure ivingwa na shamaz wanaonda na tungu nude ina amba wajeni hungia hunu maure ne raha taupara basa kavwasi lida lao raha laoneho amba mkini share tsu shundalizi zikuwa sakosa zingia hunu maure kula suku. Uruza hudunga. Pangiu wa msaonda unuhiru RSR siju amba rangusu kwa handa waka vumbula hunu maure amba leu wa maure mkazi maure atujoba hatisha wajau msaonda unu haewekomba siju amba wengine na maure wa wengine hau wakula wa hundu ngu hau mfano uresaini amba mfano nekadi la renyo nekadi faranta tungu ikomba ilikaru wambi watu amba wahika imaure ya hinga uhadepartuema maure ya hingia wajau haruma idrokome wa maure watu para ieresaini. Leu watu wengi wawu itomboliasha haewekomba ini eresa jeje haewekomba kaisi sawa nor faranta leu watu wengi wawu itomboliasha kainama na mana haewekomba umana eresa raingalia hunu maure kaisi shitu na mana leu waingalia mbafano mtu moja luna mwana mtu aluna wanawahidi raingalia na mtu waliu mfano waishu faranta tahata indadi ya marike kaisi sawa. Safke leu haruma madoma na watu wengi komba wawu itomboliasha mbafano raingalia mba uraisi mirhanu seniu kamba wairahane waiwajautu na ya kwitomboliasha mba tungwekomba nilazima haejui he dozai dibe isurungoloshi mba madoma na tunezuzi warimanazitu wa langulu waikonsi generali buna wakomba washaili haurahane mbafano halumwa jumba lalaka famba isurungoloshi mba mwezi muti wa jambi wa ujao bazirisani ikomba nilraha watu kutomboloshi mba haruma tundamia ikashirini natano wanilazima hee ambataipare tunra hamsini yani inusu ya vanilazima rupari haeweikomba wakatu wa ikampanye za tibla wezi prezida za ujo wanto kujota huwa prezida vya wa isirikali ya daula wana france wlandi wa iwenye uda karenga wahadi yamba wakabla hulawa shirini mfano mbani tamahalfu mbili na kumna saba iwa maore wakazi mkazi maura tujua bahatishi atuendamba ta ieresa ito hea taipare zi tundamia watu kamba wa surungamba yodneti haba waturenga watu kamba haujura wakasenda waitaha wafanya leo ya masharti lazima wafanyita waipari haweikomba haujura ya uja utini kwedi mbivu watu kamba wakandisa na situnda shirini natanu wawu wajambi mba leo kwedi kawaspara leo sihazi au kawaspara au vanu wangina wapara markene katri mwana rubu wa wavulohu wawu wawasiju wambati yodzwa a taipara tundahamsini wawutu mkini shirah wawasiju godjia a taipara est tundamia lera yomkini shirwa tukwabili harumwaljumba lalaka f allez tout de suite on fait le point sur votre mercredi demain bonne fête à briak à gassien et à robin demain journée mondiale pour la langue arabe et journée internationale des migrants le dicton du jour à la saint gassien vilain ramasse ton bois et endors-toi sans transition tout de suite place à la météo d'Ornella Perrine voici les prévisions pour demain mercredi 18 décembre quelques horaires sont possibles le matin avec un après-midi particulièrement ensoleillé le vent soufflera de 10 à 20 km heure et la mer est belle la température maximale sera de 31 degrés la température minimale sera de 24 degrés il fera 25 degrés à Trévanis 28 degrés à Dzaouzi 26 degrés à Boigny et 28 degrés à Bandrelay le soleil se lèvera à 5h29 et se couchera à 18h22 et la marée sera haute à 4h25 et 16h50 et basse à 18h45 et 22h40 voilà c'était tout pour cette météo je vous dis à demain au revoir et bien voilà vos invités pour ce soir 20h face à la rue avec comme invité Miki Daddi Hassani représente l'association des usagers de la route et puis 21h45 le temps de parole sera consacré ce soir au président de l'association des maires Ibrahim.ri et tout de suite sur KTV et bien c'est la pub Ah ! Bonjour Oui bonjour Voilà Ma cousine se marie demain et je voudrais lui offrir des fleurs Vous voyez quelque chose d'exceptionnel et une amie m'a dit qu'en ce moment vous proposiez de très beaux bouquets Des bouquets de fleurs ? Oui Ah mais oui je vois votre ami a raison mais il s'agit de bouquets de chaînes télé avec un neuf box de SFR vous avez désormais accès aux plus grandes chaînes de cinéma de sport et de musique Et on a accès aux séries télé ? Mais oui bien sûr Nous ne sommes pas fleuristes mais nous avons de très beaux bouquets Le bouquet sélection à 9,90€ par mois avec les plus grandes chaînes de sport Le bouquet OCS à 12€ par mois pour profiter des plus grands films et des meilleures séries télé mais aussi le bouquet premium le bouquet cinéma ou encore le bouquet grande muraille Venez vite vous renseigner en magasin Madame si ça vous intéresse je connais aussi un très bon fleuriste Mais pour quoi faire ? Je l'ai déjà mon bouquet Essayez faire ou voie Mojah Pour les fêtes ça décoiffe sur Parabole Parabole vous offre des nouvelles chaînes pour en prendre plein les yeux Trace Africa la chaîne de la musique et des cultures africaines G1 la chaîne des derniers mangas et animés en direct du Japon Et pour un Noël qui décoiffe toujours plus profitez de 81 chaînes Ciné Plus et Beansport pour seulement 9€ par mois jusqu'à 4 mois Sans oublier OCS pour 1€ de plus Parabole Mayotte La télé comme je l'aime France Mayotte France Mayotte France Mayotte Approchez approchez France Mayotte T'as la une aujourd'hui France Mayotte Aïe 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 Eh venez voir Eh j'ai dit France Mayotte 1€ 1€ France Mayotte T'as la 1€ 1€ messieurs 1€ Regardez la une aujourd'hui Le conseil général a fait Regarde ça Regarde ça Le 1€ Eh France Mayotte C'est beau Regardez toutes les informations sont sur France Mayotte aujourd'hui Retrouvez France Mayotte tous les matins à la sortie de la barge Et rompt le Farouk à Kaweni France Mayotte Et sans oublier le rompt de Baobab France Mayotte C'est toute Mayotte dans un seul journal Retrouvez toutes les informations le matin dans sur les romptes France Mayotte matin l'info qui vous colle à la peau Avec la Box Only Profitez des appels illimités 24h sur 24 vers les fixes et mobiles de Métropole mais aussi de Mayotte Une exclusivité Box Only Internet jusqu'à 20 mégas Appel illimité Métropole et Mayotte Votre forfait Box Only est à 39,90€ par mois Et pour toute souscription repartez avec une tablette Alcatel OneTouch pour 1€ de plus On lit Istawi Nouveau le restaurant MyFood à Mtsapere Ce sont des plats et des menus variés à partir de 8€ Du lundi au samedi des spécialités vous sont proposées couscous paellia moules frites mais aussi de la cuisine typiquement française maorese ou enfin créole Il y en a pour tous les goûts MyFood c'est aussi une ambiance des karaokés tous les jeudis et vendredis soir à passer des soirées inoubliables Rendez-vous chez MyFood face au dispensaire de Mtsapere Réservation au 02 69 60 62 48 ou au 06 39 69 00 62 Toi aussi tu veux ta tablette ? N'attends plus ! Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique Chance au 7010 Sois le premier Chance au 7010 Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images Soyons tous responsables face aux écrans Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr Bonjour Je suis Joshua Mulo Astrologue Vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire ? Envoyez par SMS tirage au 8080 et je vous aiderai à y voir clair tirage au 8080 18h20 La bonne humeur nous est présentée par Coca-Cola Bougez-vous Bougez-vous Et dis-moi pourquoi tu m'es Le gars tout là C'est bon pour moi C'est bon pour toi Bon appétit si vous êtes à table et gardez-en un peu puisque reçu par Abhi Saïd Adinani Bruno Bussard et l'invité de la rédaction Vive le vent Vive le vent Vive le vent Il ne fait pas très froid Maillette mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que ça sent très bon ici sur ce plateau Nous recevons ce soir Bruno Bussard Bonsoir Bonsoir Vous êtes donc le responsable du rayon frais de Soudi Fram responsable réseau et on peut dire que vous n'êtes pas venu seul sur ce plateau Présentez-nous ce que vous avez rapporté Nous avons différents mets d'entrée essentiellement donc des feuilletés poulet, champignons des balotines de Saint-Jacques poisson de Saint-Jacques poisson et Saint-Jacques des balotines au foie gras canard et au foie gras et du foie gras Donc c'est pour préparer les fêtes on leur a compris ce matin il y avait une grande dégustation du côté du Soudi Fram des Ovalons pour justement on va dire présenter ce que vous proposez au client Tout à fait Depuis de nombreuses années le groupe Soudi Fram fabrique nous sommes homologués nous avons toutes les contraintes et le HACCP donc nous fabriquons nos propres produits que nous vendons dans nos rayons traditionnels ou en frais emballés et donc le foie gras depuis une quinzaine d'années et différents mets que nous proposons à notre clientèle Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des habitudes qui ont changé au niveau des consommateurs est-ce qu'il y a plus de personnes qui achètent en matière de foie gras qui achètent pour les fêtes vous en tant que personne qui côtoyez ces consommateurs comment vous le voyez ? Oui, à Mayotte on a envie de se faire plaisir et toutes les communautés viennent et font les achats pour les fêtes pour différentes raisons bien entendu et donc le panel est suffisamment large pour satisfaire toutes les clientèles Alors combien ça coûte ? On va parler prix parce que c'est vrai qu'on l'a entendu dans le reportage de Zakaria Hammam généralement les français dépensent entre 50 et 100 une centaine d'euros pour un repas de Noël à Mayotte j'imagine que c'est plus cher Oui et non Non pour la viande rouge pour beaucoup de viande non parce que nous avons des approvisionnements directs et donc là un filet de bœuf au foie gras par exemple tournera autour des 29,90 le kilo un rôti de viande blanche de Savoyard ou Pruneau ou Hôte tourneront autour de 17,18 euros le kilo donc non le prix au kilo n'est pas excessivement plus élevé en tout cas pour ce qui est de la viande pour les produits justement en fabricant nous-mêmes nous avons la possibilité de faire descendre ces prix de revient et donc c'est vrai qu'un foie gras un bloc de foie gras tourne autour de 30 euros le kilo mais on n'en mange pas un kilo non plus je vous rassure Heureusement sinon on ferait vite une indigestion je pense On voit que vous avez ramené aussi un chapeau Oui cette volaille est passée en tant que volaille de noblesse maintenant depuis quelques années elle a surplanté la dinde donc voilà je l'ai présenté parce que dans nos rions boucheries nous avons rappelé un peu les formations depuis une quinzaine de jours trois semaines à tous nos gens et on peut vous la semi-lésosser et vous la farcir avec différents produits On va la montrer parce qu'elle est quand même bien imposante et on ne la voit pas très bien donc voilà on va bien montrer Un petit chapon donc c'est vrai que ça coûte une dizaine d'euros le kilo farci avec une farce soit avec du porc soit sans porc champignons marrons pommes On va rappeler ce que c'est un chapon pour les personnes Un chapon c'est un jeune jeune poulet qui a été castré et élevé d'une façon plus poussée en tout cas plus agréable avec des farines bien adaptées et des céréales et c'est une chair à la fois moelleuse tendre et suffisamment charnue Est-ce que ce sont généralement des animaux qu'on élève à Mayotte ou alors ce sont des animaux qu'on est obligé de faire importer Non pour l'instant en tout cas le chapon ça serait très difficile de faire à Mayotte et ça reviendrait très très cher parce que c'est quand même un animal qui a été élevé pendant plusieurs mois avec des vrais céréales avec une farine de lait etc donc ça reviendrait très très cher Non ce sont des produits qui arrivent surgelés et que nous travaillons pour les rayons traditionnels Est-ce que au niveau parce que c'est vrai que quand on pense donc à Noël au fait de fin d'année on pense beaucoup charcuterie on pense ici à Mayotte c'est un peu compliqué on est sur une île musulmane donc j'imagine que est-ce que vous avez déjà des demandes particulières de particuliers qui vous demandent on aimerait bien tel ou tel produit pas de porc pas de... Tout à fait sans le demander ils achètent déjà chez nous le foie gras ce n'est que du lobe de foie gras d'oie ou de canard la terrine de poisson au Saint-Jacques il n'y a pas de porc les feuilletés poulet et champignons c'est vrai qu'on va travailler un peu plus la volaille à Mayotte qu'on travaillerait en métropole pour justement convenir à toutes les communautés Alors c'est assez surprenant on a une carte de produit de fête de fin d'année et donc je le vois pavé de kangourous donc c'est vrai que c'est assez surprenant Oui c'est arrivé à la mode depuis une quinzaine d'années en métropole c'est une viande très maigre très fine à manger et qui s'agrémente souvent d'une sauce aux champignons aux cèpes ou une sauce poivre vert Alors Bruno quel est pour vous le bon repas de Noël comment doit se passer un bon repas de Noël qu'est-ce qu'il faut avoir sur sa table Il faut déjà faire plaisir à tous ces convives et varier un petit peu les petites entrées si vous avez un peu plus les moyens c'est vrai que l'huître contrairement à tout le reste arrive par avion donc relativement cher Combien à peu près ? La bourriche d'huître elle tourne à 24 à moins de 40 euros pour les numéros 3 et à moins de 50 euros pour les numéros 2 Donc voilà donc les huîtres éventuellement du foie gras incontournable du boudin blanc ce matin vos collègues ont goûté au boudin blanc aux truffes fait avec de la chair de volaille métropole elle est plutôt faite avec de la chair de porc et vous avez aussi des feuilletés en entremets et puis après vous attaquerez votre volaille ou vous rôti de biche ou de sanglier ou de viande rouge ou blanche Un petit dessert une petite bûche généralement c'est ce qu'on demande traditionnellement une bûche Voilà et puis un petit fromage un petit plateau de fromage d'ailleurs ce matin j'ai vu que nos amis aimaient bien les fromages forts on croit qu'on en dise à Mayotte et après une bûche glacée bien sûr ça va de soi Donc du coup quand il y a ces fêtes est-ce que les personnes qui arrivent vers vous sont plutôt avisées ou alors est-ce qu'ils ont besoin de conseils comment ça se passe est-ce qu'une personne qui a besoin de conseils peut trouver quelqu'un pour lui indiquer ce qui serait plus adapté Tout à fait Vous avez raison même si les gens sont un peu avisés ils sont déjà surpris d'avoir des rayons comme les nôtres sur Mayotte avec un choix et pas du tout déconnant excusez-moi du terme par rapport à la métropole mais malgré tout ils ont besoin comme par exemple un chapon combien de temps il faut le faire cuire deux heures à four chaud un rôti de viande blanche une petite heure un gigot à la menthe ou au beurre persillé 45 minutes à four très chaud et les viandes rouges une vingtaine de minutes tous ces petits conseils maintenant nos gens sur les rayons traditionnels sont formés et à tout moment ils peuvent appeler leur responsable ou moi-même et que nous indiquerons de quoi passer une bonne fête tout le personnel parce que c'est vrai que là la dégustation a eu lieu du côté des Ovalon est-ce que moi consommateur je suis au centre alors je suis au nord j'ai besoin de alors c'est vrai que pour les rayons traditionnels nous en avons quatre nous en avons les Ovalon nous avons Mariage nous avons Pamanzy nous avons Sodifram Supermarché en tout cas de Kawini donc ça ce sont tous les produits comme ceci préparés mais tout ce qui est volaille bien sûr se trouve dans les différents points de vente de Mayotte pour le conseil le chef de magasin eux sont souvent qu'ils soient de la région ou de métropole sont avisés des conseils on voit que vous avez un tablier qui est noué de manière assez particulière ce sont ce qu'on appelle un tablier à la parisienne c'est donc deux ou trois pans de tissu que nous ajustons selon le degré de propreté entre guillemets donc ça permettait aux jeunes bouchers de faire vivre leur tablier avant d'aller les laver par eux-mêmes à la laverie de Paris c'est une tradition avec le nœud à l'arrière et c'est une vieille tradition parisienne c'est difficile justement de ramener toutes ces traditions à Mayotte de les faire vivre de faire en sorte finalement qu'elles soient intégrées dans un quotidien où il fait chaud où finalement une population est plutôt pas très chrétienne où ce n'est pas du tout les mêmes conditions qu'à Paris s'il y a vraiment quelque chose qui unit tout le monde qui est les chrétiens les musulmans et toutes les communautés si bien la nourriture donc nous sommes là pour servir et amener d'autres choix et d'autres goûts à toute la population on va terminer sur cette question parce que je pense que toutes les personnes qui sont autour de moi ont hâte de goûter à toutes ces bonnes choses mais finalement on s'en sort pour combien quand on fait un repas complet et qu'on se dirige vers vous une famille de fêtes c'est entre 6 et 10 personnes si on ne compte pas les vins et les alcools qui sont bien sûr chers à Mayotte on peut s'en tirer pour une trentaine d'euros au maximum entre 20 et 30 euros par personne merci beaucoup en tout cas Bruno Mussard d'avoir été avec nous de nous avoir fait découvrir tous ces bons petits plats donc voilà des périodes de fêtes où il faut se préparer il faut préparer le porte-monnaie et la table donc voilà c'est la fin de cette page d'informations merci de l'avoir suivi on va rester ensemble puisque on ne va pas gâcher tout ça si si on va rester tous ensemble pour goûter à tout ça et donc je vous retrouve juste après ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada